...distribuer le courrier à présent. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur le facteur ? Mais oui, j'en ai bien peur. Vois-tu, toutes mes abeilles porteuses sont parties en vacances. Ce n'était pas un problème, puisque j'avais encore un facteur sous la main. Malheureusement pour moi... Le facteur, c'était lui. Ainsi donc, il ne reste plus qu'une abeille pour distribuer le courrier chez moi. Oh, je vois. Tu comprends ? En règle générale, ça ne serait pas un souci. Je peux parfaitement distribuer le courrier à Frésie-Paradis, mais... Pas ce colis. Qu'est-ce que c'est ? Une livraison spéciale pour monsieur Criquet. Il habite la Vallée des Noisettes. Je n'ai pas tout prêt. L'étiquette indique que c'est pour son anniversaire. Ah oui ? Et c'est pour quand ? Aujourd'hui même. Aujourd'hui ? Oh non ! Oh, oh, oh ! Pas de panique, mademoiselle Nel. Ne bougez pas, laissez-moi vous aider. Non, ça ira. Vous devriez plutôt aller distribuer le courrier. Bon, d'accord. Je suppose que vous avez raison. Pauvre monsieur Criquet. Il ne recevra jamais son cadeau à temps. Mais bon, nous faisons de notre mieux, c'est ce qui compte. Attendez. Et si je vous aidais, moi ? Oui, je pourrais porter le colis. Eh bien, c'est très gentil à toi de te proposer. J'avoue que je suis tantille, Charlotte Fraise. Mais ce n'est pas tout près d'ici, malheureusement. Ce serait bien trop long de s'y rendre à pied. Tu ne te rends pas compte. C'est vrai. Il faut d'abord traverser le pont et suivre la rivière sur des kilomètres. Mais j'ai mon scooter. Je suis sûre de pouvoir arriver à temps. Et puis, je ne travaille pas au salon de thé, alors je suis à votre service. Eh bien, ça alors, c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis bien longtemps. Tu es certaine de vouloir tenter l'aventure ? Oui, absolument. Dans ce cas, c'est d'accord. Levez la main droite, je vous prie. Et répétez après moi. Moi, Charlotte aux fraises... Moi, Charlotte aux fraises... Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente et même sous une chaleur étouffante... Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente et même sous une chaleur étouffante... Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. À présent, Charlotte aux fraises, vous faites officiellement partie de l'équipe de distribution du courrier de fraises et paradis. Charlotte aux fraises, quelle allure ! Il te va à merveille, ce chapeau ! Merci, fleur d'oranger. Non, merci à toi, Charlotte aux fraises. C'est très important pour moi et pour ce bureau de poste. Et pour M. Créquet aussi, je suppose. Mademoiselle Nel, veuillez tamponner le colis pour qu'elle puisse se mettre en route. Mademoiselle Nel, tout va bien ? Tenez, laissez-moi vous aider. Oh non, allez plutôt distribuer le courrier. La foutue ! Hé, attends-moi ! La foutue revient ici tout de suite ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, foutue ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Papa Hortensia ! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises ! Salut, Lili Framboise ! Salut, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Mimi Citron ! Hum, qu'est-ce qu'ils sont si bons ? Oh, c'est mon shampoing aux citrons, il te plaît ? Oh oui, je l'adore ! Super ! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui tira à merveille ! Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon ! Merci, Mimi Citron ! Bonjour, fleurs d'oranger ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Où vas-tu, Sitot ? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis ! Veux-tu que je te rapporte quelque chose ? Hum... Oui ! Je veux bien quelques pépins de tournesol ! Pas de soucis ! Clafoutis ! Oui, je vous la porte ! Attendez ! Regardez ça ! Vité ! Ici, mon grand ! Je veux le Frézimode et Glamour Magazine ! Va chercher mon chien ! Non, Vité ! Là, tu me le montres ! J'ai dit va chercher mon grand ! Allez ! On s'entraîne depuis une semaine, tous les deux ! Bravo, Vité ! Oh oui, bon chien ! Non, Vité, ce magazine n'est pas un chouet ! Vité ! Vité, ça suffit ! Où est-il passé, maintenant ? Voilà où tu te caches ! Ça suffit ! Arrête ! Au pied ! Non, non, Vité ! Voilà pour toi, Cerisette ! Et désolée pour le filet de bave ! Oh, ce n'est rien ! Merci, Futé ! À plus tard, Papa Hortensia ! Vous pouvez avoir bien soif, petite Marguerite ! La caverne du Popcorn géant ! Vous poussez drôlement vite, dites-moi ! Salut, Papa Hortensia ! Alors, ça pousse bien dans ton jardin ? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite ! J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre ! En effet, pour pousser vite, elles poussent vite ! Les marguerites poussent rapido ! Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine ! Euh... elles doivent atteindre quelle taille ? À peu près la hauteur de ma salle de lecture ! Oh ! J'allais oublier ! Ton livre de recettes est arrivé ! C'est super ! Et voilà ! Comment préparer les gâteaux ? Petites et grandes recettes pour pâtissières en herbe ! Oh ! Merci, Papa Hortensia ! Avec plaisir, Charlotte ! Je suis impatiente d'essayer la recette de muffin au maïs ! Il paraît qu'elle est délicieuse, mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile ! D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre ! Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Préchauffez le four à 190 degrés. C'est fait. Réglez le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte ? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Charlotte, c'était quoi ? Mes meufines au maïs ! Tu appelles ça des meufines ? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettrai au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Frésil Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. Très comme ça que ça se passe à Frésil Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûre d'avoir suivi la recette ? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Frésil, attention. Regardez, la voilà. Magique et mystérieuse. La seule et unique, la magnifique paix voyageuse. Est-ce que ce n'est pas la chose la plus frésil belle que vous ayez jamais vue ? Attention, clafoutis. Nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frésil Paradis. Rien ne cassé, petit pépin l'ancien ? Je vais bien. Merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Vous l'avez trouvé ! Par toutes les merveilles fruitées ! Elle est magnifique, cette année ! C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses ! Admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse, c'est tout à fait surprenant ! Sentez-moi ce doux parfum fruité qu'elle délise ! C'est miraculeux ! Oh ! Non, Pralinette, non ! Oui, mon minou, nous devons en prendre soin ! Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois ! Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle fraisie princesse, l'ayez découverte en premier ! Découverte ? Comment ça ? Qui l'a trouvée ? Charlotte aux fraises ! Charlotte aux fraises l'a trouvée ! C'est formidable ! C'est une vraie merveille ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ! C'est absolument incroyable ! Je dirais même stupéfiant ! Oh ! Oh ! Oh, je peux l'aider ! Aidez-moi ! Non, non, non ! C'est pas qu'il est venu au premier ! Allons, allons ! Vous connaissez la tradition ! C'est à la princesse de Frésie-Paradis de cueillir la belle voyageuse ! Oh, mais oui, je l'avais ! Vous le saviez pas, vous ? Bien sûr que oui, je voulais ça pour moi voir si toi tu savais, c'est ça ! Frésie-Princesses-Charlotte aux fraises ! J'en serais vraiment très honorée ! Un corps plus fort ! Oui, tu vas y arriver ! Allez, Charlotte aux fraises ! Tu y es presque ! Salut, continue ! Regardez ! La plante disparaît ! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part. Près du pont ou de la mare aux canards, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser ? J'ai un très gros problème ! Clafoutis, toi, tu restes ici. Garde un oeil sur le colis, d'accord ? Est-ce que tout va bien, Mimie Citron ? Euh... oui, bien sûr, bien sûr ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui cloche, c'est ça, hein ? Tiens, lis ça ! Il y a un super article sur le vernis à onglicolore ! D'abord, j'aimerais voir ce que ça donne, mes cheveux. Euh, oui, une seconde ! J'ai utilisé un nouveau produit, mais ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai trop peur qu'elle me... Oh, je n'ose pas imaginer ce qu'elle fera quand elle verra que c'est horrible ! Laisse-moi acheter un coup d'œil ! Si tu veux, mais essaie de réagir normalement ! Tu me connais, voyons ! Euh... bon, d'accord, alors suis-moi ! Oh, ça commence à prendre forme, c'est joli ! Ouah, c'est vraiment... très original comme coiffure ! Je peux voir maintenant ? Non, pas encore ! Mimie Citron, il faut que je distribue un colis à la place du facteur, j'aimerais rester, mais... Oh, non, 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 non ! Tu ne peux pas me laisser, je t'en prie, Charmotte aux fraises, trouve une idée, je ne sais plus quoi faire ! Je ne veux pas me fâcher avec ma hortensia, mais si elle découvre que... Oh, alors elle me... Oh, non ! D'accord, où as-tu mis la bouteille ? Tiens ! Tu sais, j'avais une recette de gâteau qui donnait toujours le même résultat, trop sec, alors j'ai ajouté un peu de crème au mélange ! De la crème ? Tu devrais lui faire un shampoing à la crème fraîche, ensuite rince-lui les cheveux, puis fais-lui un après-shampoing avec une touche de... Une touche d'huile d'avocat ! Ça devrait les rendre plus souples ! Hum, tu crois vraiment ? Ça vaut le coup d'essayer ! Et ne t'inquiète pas, Baba Hortensia ne t'en vaudra pas ! Oh, merci, charlotte aux fraises, je me sens mieux, j'étais tellement paniquée que je n'arrivais plus à danser ! Il n'y a pas de quoi, Mimisidron ! Bureau de poste de Fraisie-Paradise, nous faisons de notre... Me voilà enfin ! Attendez-moi sagement, je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleurs d'oranger ! J'en ai suffisamment ! Pralénette, clafoutis, venez voir ! Qui a bien pu rétrécir les tournesols ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ce sont les petits pépins ! Du petit matin jusqu'à tard le soir, cueille, 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 ne sois pas en retard ! Fruits après fruits, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour ! On fait la fête, on chante, on danse, y'a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance ! Douties-froutis, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout ! Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour ! Dou, 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 dou ! Dou, 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 dou ! Cueille jusqu'à la fin du jour ! Dou, 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 dou... Petit pépalantien ? Oh ! Oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises ! Je vous trouve bien matinal aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits ? C'est ma dernière invention et j'en suis très fière. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes fraisiminés. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en mille. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Chut ! Futé ! Qu'en dis-tu ? C'est parfait ! C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs, de bonheur, cadeaux. On partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul, gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul, je peux me promener. Flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Pistache, non ! Ne reste pas là ! Oh, tu as entendu ? Qu'y a-t-il, Pistache ? Tu as vu quelque chose ? Allez, viens, mon grand. Elles sont encore plus grandes que ce qui était annoncé sur le sachet. Tu es sûre que ce sont des marguerites ? Évidemment, c'est ce qui est marqué sur le sachet. Tu crois qu'elles ont cet aspect parce que leur croissance n'est pas finie ? Pour être franche, je ne suis pas une spécialiste. Mais j'en connais qu'ils sont. Désolée, Baba Hortensia. Il n'y a pas de mal. Voyons, voyons. Oui, ça ne peut être que ça. C'est du maïs. Du maïs ? C'est impossible. J'ai semé des marguerites. Je vous dois une fière chandelle. De rien, petit pépin l'ancien. Mais... vous êtes sûr ? Oh oui. Si vous ne m'aviez pas rattrapé... Mais non, vous savez bien, pour les marguerites. Quelles marguerites ? Oh, non, 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 non. C'est bien du maïs. Oh, non ! Mais qu'avez-vous ? Je ne vous ai jamais vu aussi triste. J'ai dû me tromper à un moment donné avec les graines de marguerites. Je les ai peut-être trop arrosées ou peut-être pas assez. Ou alors, il y a eu trop de soleil, je ne sais pas. Oh, ma foi. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je n'ai jamais vu de plus belles plantations de maïs. Vous avez la main verte, on dirait. Par ici, tout le monde. On rentre à la pépinière. Bravo pour le maïs. Ça, c'est du maïs. Les plus beaux plants de maïs que j'ai jamais vus. Et ils sont drôlement grands. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Deux amies sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera. Jusqu'au bout de la terre, deux amies comme toi et moi. Toi et moi, c'est main dans la main. Côte à côte jusqu'au bout du chemin. L'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est ça. Moi, je veux compter sur toi. Deux amies sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera. Où que tu sois sur terre, je suis là pour toi. Oh non! Oui, chef, je la préviens immédiatement. Charlotte aux fraises est déjà partie? Oui, pourquoi? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter Les seuls mots à prononcer Si oui, je peux et faisons un plan Faut agir dès maintenant Il faut que tu penses grand Quel que soient tes projets Car tes idées vont se réaliser Oui, pense grand et à toute heure, écoute Ton cœur n'oublie jamais Qu'il faut sans arrêt Tu penses grand! Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, Clafouti, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps Il n'y a plus qu'une seule solution Continuer à pied, sans notre scooter Oh, nom d'une salade de framboises! Non, désolé, c'est un arbre La botte de radis et les russes à bagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des russes à bagas? Non, moi! Oui, Thomas! C'est un pote pour moi! Tomates, pommes de terre, bananes et pêches Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêches? Tomates, pommes de terre, bananes et pêches! Excusez-moi! Désolée! Pardon? Excusez-moi! Ta boutique ne désemplit pas Je t'ai apporté un sandwich Merci, Charlotte aux fraises Mais je n'ai pas le temps de dégêner J'ai des papayes et des pêches! Qui voulait des papayes et des pêches? Moi, moi, je suis là! Oh, je suis assez occupée Oh, c'est très ingénieux, ton système de tuyaux Oh! Salut! À moi! À moi! À moi! Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises Attention! Attention! Elle est douce Elle est ce que tu en fais Pas où elle te pousse Oui, crois-moi La vie va Suffit de regarder Cette belle journée C'est bien Tout va bien C'est bien Tout va bien Chante, chante Promène-toi Siffle un petit air Réjouis-toi Que personne ne prenne le soleil de ton cœur Cerve-voile en course dans les bois Change un grognement en cris de joie Trouve ta petite lumière intérieure Chante le bonheur Vive la vie Vive la vie Elle est douce Elle est douce Elle est ce que tu en fais Pas où elle te pousse Oui, crois-moi Oui, crois-moi La vie va La vie va Suffit de regarder Cette belle journée Tout va bien Le chignot-girafe Oh non, ça ne me va pas J'ai une meilleure idée Le manchon-empereur La découvreuse de talent Va en tomber à la renverse De la sculpture capillaire En forme d'animaux Je vais faire sensation Oh Sensation Oh, mais oui, bien sûr J'arrive Mais voilà Mimi Citro Ça va, qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans ? Moi, rien Ah non, rien du tout Oh, pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi ? C'est l'odeur des colorations J'ai fait trop de mélanges Oh, ça... Ma pauvre Tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête ? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent Une sculpture capillaire ? En forme d'animal, je te prie Parfumé avec ça Oh C'est un genre de putois ? Oh, non, c'est un manchot Oh, si je bête Et tu veux que je t'aide à l'enlever ? Non, je vais rester comme ça Merci bien Comme tu voudras Écoute Je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre Les petits pépins ont beaucoup de mal à retenir leur texte Mais je ne peux pas t'aider, enfin C'est une compétition Une compétition ? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro Oh, excuse-moi de t'avoir dérangée Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux ? Oui, certaine Mais c'est gentil Bonne nuit De l'art capillaire Sous-titres par Jérémy Diaz